bonsoir à tous très heureux d'être avec vous ce soir c'est ma première fois sur Twitch merci au Paris Jog de me faire entrer dans cette nouvelle ère merci à Asson de nous avoir invités Frédéric et moi c'est vraiment sympa et on est content de venir vous parler un peu de ce qu'on fait chez Eclipse puis moi ça m'a permis aussi pendant la réunion de préparation qu'on a fait de revoir des têtes que j'ai rencontrées il y a un moment parce que malgré tout je me souviens encore de la fête des 1 an du Paris Jog où j'étais venu voir un peu ce qui se passait et après c'est en revenant à Toulouse que j'avais créé le Toulouse Jog avec quelques autres donc c'est à l'époque que je distribuais aussi des licences IntelliJ quand on animait les soirées les soirées du Toulouse Jog donc voilà mais bon qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer aussi c'est que donc moi j'ai ça va un peu vous donner mon âge mais j'ai commencé à faire du Java en 98 en 1998 j'ai commencé à faire du J2E en 2000 et je fais de l'open source depuis 2004 et je travaille à la fondation Eclipse depuis 2013 voilà déjà je pense qu'avoir parlé de j'ai oublié d'en parler et du coup voilà je vais arrêter de vous parler de trucs du siècle dernier et je vous promets qu'on parlera un peu de micro-services sur la suite et donc voilà je voulais rentrer un peu dans le vif du sujet vous avez vu le titre du Toul que je vous propose c'est Not Your Parents Eclipse et en fait c'est un titre que je tire de de ce Toul de Kevin Setter qui travaille pour IBM et qui est un des piliers de Jakarta AE et de MicroProfile il a donné ce Toul à Eclipse Con Europe en 2018 et dedans il explique un petit peu pourquoi il dit Not Your Parents Javaï et moi pour ma part je rencontre tellement de gens tu as déjà en introduction cité Intelligier je rencontre tellement de gens quand je vais à des événements comme Devox Devox France ou d'autres qui me disent je suis désolé moi j'utilise Intelligier ou VS Code ou même VI ou voilà et qui me disent ouais c'est pas la peine qu'on discute ensemble je me demande si vous diriez quelque chose comme ça à quelqu'un de la fondation Eclipse pour lui dire ah désolé je suis pas intéressé par le serveur de la fondation Apache pardon pour lui dire je suis désolé je suis pas intéressé par le serveur HTTPD donc c'est pas la peine qu'on discute je pense qu'il y a il y a cette idée que quand on pense à Eclipse on pense à l'IDE et le but pour moi aujourd'hui c'est vraiment de vous expliquer toutes les autres choses qu'on fait et aussi Frédéric qui vous présentera après moi ce qu'on fait autour de autour de de l'IoT et du Edge Computing il y a vraiment énormément de choses qu'on fait qu'on fait au sein de la fondation Eclipse mais bon revenons à un peu d'histoire et et juste pour vous dire que ben voilà malgré tout effectivement Eclipse c'est un truc qui a commencé en 2001 et en 2001 IBM annonçait la création de l'IDE Eclipse en tant que projet open source et en voyant en voyant ça je suis assez fasciné de de voir qu'il y avait quand même un article dans le New York Times à l'époque donc c'est quand même c'était quelque chose de de significatif l'idée que voilà ça fait partie de l'histoire de la création des projets qui ont vraiment changé l'open source et à l'attention qu'on avait eu à un Eclipse comme je crois c'était en 2011 pour les pour les 10 ans d'Eclipse c'est John Vinson qui était chez IBM le manager qui avait autorisé la mise en open source de l'IDE et qui et qui nous qui nous expliquait que étonnamment la principale raison de de créer Eclipse c'était que Microsoft était en train de prendre le contrôle avec Visual Studio sur sur les les développeurs et Visual Studio devenant intéressant pour les développeurs ça mettait en danger en fait l'activité d'IBM parce que ça voulait dire si les développeurs utilisaient Visual Studio derrière ils allaient utiliser Windows Server et derrière ils allaient faire tourner ça sur des serveurs Windows au lieu de faire tourner ça sur des serveurs IBM donc c'est il faut voir aussi en mettre ça un petit peu en perspective avec l'idée que IBM a beaucoup investi sur Linux et sur Java avec d'autres entreprises à cette époque là et que Eclipse ça fait vraiment partie de ça ça fait partie de ça et donc c'était c'était en 2001 et jusqu'en 2004 ça s'est beaucoup développé comme un projet open source piloté par IBM mais en fait en 2004 les parties prenantes au projet ont considéré qu'il était temps de sortir l'IDE du giron d'IBM et donc c'est à ce moment là qu'a été créée la fondation Eclipse comme pour être une organisation à but non lucratif qui soit neutre par rapport à la gestion et qui fournissent des bonnes pratiques de gestion du projet open source j'y reviendrai un petit peu mais donc voilà pour vous dire la fondation Eclipse elle a 17 ans maintenant et et l'IDE cette année il va fêter ses 20 ans quand même donc voilà alors histoire d'avancer un peu vite jusqu'en 2010 2010 c'est une date importante pour nous parce qu'avant 2010 un projet Eclipse un projet de la fondation Eclipse il devait être écrit en Java packagé avec OSGI et il devait s'exécuter dans la plateforme Eclipse mais en 2010 on a supprimé ces limitations et aujourd'hui un projet hébergé par Eclipse c'est un projet qui en fait est en accord avec notre approche de l'open source notre approche de la gestion de la propriété intellectuelle notre approche de faire de l'open source aussi dans une approche business donc j'y reviendrai mais d'avoir des plateformes open source c'est potentiellement de s'autoriser à créer des produits autour de ces plateformes et une autre date importante par rapport à à la fondation Eclipse telle qu'elle existe aujourd'hui c'est en 2012 parce que c'est là qu'on a commencé à créer ce qu'on appelle des working group et un des premiers working group qui a été créé je pense que Frédéric il reviendra tout à l'heure mais un des premiers working group qui a été créé c'est le working group IoT et en fait c'est vraiment là qu'on s'est mis on s'est aperçu qu'on avait on commençait à avoir de plus en plus de projets open source et qu'en fait on voulait potentiellement les regrouper par centre d'intérêt et donc aujourd'hui je crois que on a maintenant 17 working group donc je vais parler de certains et puis une dernière chose c'est que en mai 2020 on a annoncé que la fondation Eclipse qui avait en 2004 été créée aux Etats-Unis déménageait en Europe alors aujourd'hui on est c'est un process qui a pris un peu pas mal de temps parce que c'est pas c'est pas c'est pas forcément simple ce genre de démarche mais aujourd'hui la fondation Eclipse est une AISBL donc une association internationale sans but lucratif qui est basée à Bruxelles et qui du coup est la fondation ce qu'on appelle Umbrella Open Source Organization en anglais c'est-à-dire une fondation multi-projets avec plus de 400 projets et qui est légalement basée en Europe et qui aussi on a maintenant déployé la capacité d'héberger du code en Europe avec une instance GitLab qui tourne sur des serveurs en Europe et alors bon ça change ça change pas fondamentalement notre façon de faire de l'open source mais vous avez pu le voir dans les 2-3 dernières années que malgré tout le logiciel devient aussi parfois un outil géopolitique et nous on pense que l'open source ça apporte des des solutions par rapport à ça pour continuer à échanger et à faire du développement au niveau international et on pense que c'est important aussi pour l'Europe d'avoir une organisation comme la nôtre qui aide à faire de l'open source depuis l'Europe et alors aussi pourquoi on est venu en Europe pourquoi on a déménagé en Europe c'est parce que aujourd'hui la fondation Eclipse c'est plus de 300 membres donc 300 organisations qui payent une cotisation et on en a les deux tiers qui en tout cas une bonne moitié qui sont des organisations européennes donc l'Europe est majoritaire chez nous à la fois en termes d'organisation mais aussi en termes de commiteurs et donc c'est intéressant de voir qu'on a les deux tiers des commiteurs d'Eclipse qui finalement sont des développeurs européens dont Sun par exemple qui est un fier développeur sur Che et certainement d'autres projets et juste pour parler de l'Eclipse de vos parents il va bien merci il va bien et il se développe toujours selon certains axes donc typiquement les axes de développement récents c'était l'amélioration des performances supporter les language serveurs pour pouvoir finalement bénéficier de cette nouvelle approche des IDE qui a été introduite par VS Code avec l'idée que tout ce qui concerne un langage ça pouvait tourner dans un serveur et que l'IDE n'était plus qu'une était majoritairement une façade par rapport à ça on est passé à des releases trimestrielles et tous les trimestres l'équipe qui bosse sur l'IDE sort une nouvelle version la dernière c'était au mois de décembre et voilà et c'est toujours gratuit c'est toujours open source donc n'hésitez pas si vous ne gagnez pas la licence intelligée et même si vous gagnez la licence intelligée je vous conseille de tester la dernière version de l'IDE et si vous n'utilisez pas l'IDE pas de problème on vous aime quand même ok ceci étant dit on a 400 projets il faut que j'accélère un peu je pense il faut que j'accélère vraiment on a 400 projets et on les catégorise un peu sur différents sujets donc dans les outils je veux juste vous dire mais je pense vous avez déjà eu des présentations autour de ça que maintenant on a Tché et Seiya qui sont des projets qui me semblent super prometteurs et intéressants on fait beaucoup de choses dans l'IoTL Edge c'est Frédéric qui vous le présentera et puis on a pas mal de choses autour de cloud native Java dont je vais vous parler un peu plus tard et on a aussi des choses autour de l'automobile mais je pense que c'est pas trop l'endroit pour en parler et avec notre déménagement en Europe on se positionne aussi sur des sujets comme l'intelligence artificielle et faire plus de choses autour du cloud mais si ça vous intéresse je vous conseille de me pinguer sur sur Twitter ou par mail ou LinkedIn et qu'on puisse en discuter comment on fonctionne en fait l'idée de la fondation Eclipse derrière c'est vraiment d'être une communauté pour aider des gens et des développeurs et des organisations à collaborer avec plusieurs critères c'est à dire d'être community driven donc la communauté une communauté de développeurs autour d'un projet c'est important être code first c'est à dire on n'a pas des projets qui sont sur des idées tout projet chez nous commence avec du code et puis être commercial friendly et ça être commercial friendly c'est cette idée qu'on veut que les organisations puissent collaborer sur une plateforme open source et qu'en fait elles ont la liberté de créer des produits autour de cette plateforme open source alors le produit ça peut être du service ça peut être de la formation mais ça peut aussi être des produits des extensions commerciales ou propriétaires ou des packagings qui sont vraiment ce qui va être vendu aux utilisateurs et donc ça ça veut dire que cette façon de fonctionner c'est embarqué par design dans la licence Eclipse mais du coup on est aussi très à l'aise avec des licences comme la licence Apache par exemple qui permet aussi de faire ça ou la licence BSD ou la licence MIT on n'est pas on a ouvert depuis bien longtemps maintenant et on accepte d'autres licences que la licence Eclipse et quel est notre rôle dans ce système notre rôle c'est vraiment d'aider les équipes à gérer leurs projets avec un processus de développement qui est bien clair qui peut être parfois il faut l'apprendre au début mais on a un processus de développement qui est bien clair et qui est transparent qui vise justement à la transparence de ce qui se passe dans le projet c'est à dire que on incite les développeurs d'un projet à faire une roadmap et puis à planifier leur release à expliquer ce qu'ils mènent dans la release etc. et donc voilà quelque part c'est des bonnes pratiques mais nous une partie de notre rôle c'est justement de s'assurer que ces bonnes pratiques sont bien respectées on fournit aussi un certain nombre de choses en termes d'infrastructures donc on a des projets qui sont hébergés sur GitHub on a des projets qui sont hébergés sur notre GitLab on fournit aussi un cluster pour faire de l'intégration continue avec des centaines d'instances Jenkins qui tournent sur nos clusters et puis après on a cet élément qui est la gestion de la propriété intellectuelle et de la compatibilité des licences alors ça c'est un truc qui est plutôt peut-être un peu pénible pour les développeurs mais c'est super important et c'est ce qui fait qu'en fait vous pouvez avoir des utilisateurs c'est ce qui fait qu'aujourd'hui une entreprise peut se dire tout ce que je prends au sein de tout le code que je prends dans la fondation Eclipse c'est du code que je sais je peux l'utiliser sans me poser de questions je ne prends pas de risque juridique à prendre ce code parce qu'on s'est assuré que la propriété intellectuelle était bien gérée que tout le monde avait signé un contributeur à l'agreement que les licences des dépendances et des dépendances de dépendance étaient toutes compatibles etc. Et puis après on anime l'écosystème donc on organise des événements on a plus d'une cinquantaine d'événements virtuels par an on a notre propre conférence on participe aussi à pas mal de conférences et donc ça c'est vraiment faire se rencontrer faire se rencontrer des gens avec ce qui est intéressant aussi dans notre écosystème c'est qu'on a des toutes petites boîtes des PME et puis des grands groupes internationaux et qu'on arrive à avoir des collaborations qui s'établissent entre les différents membres de l'écosystème voilà puis au-delà des projets open source on crée parfois ce qu'on appelle des working group qui sont en fait l'idée étant que on a plusieurs projets open source et qu'en fait on cherche à amener plus de coordination entre ces projets open source et là je vais vous illustrer ça avec ce qui se passe chez nous dans Cloud Native Java donc Cloud Native Java pour nous l'histoire je dirais elle a commencé elle a commencé un tout petit peu avant mais on va dire qu'elle a commencé en 2017 en 2017 quand Java EE devient Jakarta EE c'est à dire ça a commencé à cette Oracle Code One quand en fait Oracle avec des partenaires comme IBM comme Red Hat comme Tommy Tribe et d'autres a annoncé que Java EE deviendrait vraiment open source donc je pense que c'est certainement un sujet dont vous avez déjà dû parler au pari de JOG mais la la livraison de Java EE qui avait eu lieu en 2017 elle avait mis presque 5 ans je crois à avoir lieu et c'était quelque chose qui le processus avait quelque part montré ses limites à ce moment-là et donc ils ont ils ont décidé d'open sourcer Java EE d'open sourcer avec ça avec l'ASFISH d'open sourcer les TCK et nous on était bien contents parce que voilà c'est venu chez nous donc par contre on n'avait pas le droit de continuer à utiliser le terme Java EE parce que Java est une prenne-marque et donc on a dû renommer tout ça Jakarta EE voilà ce qui a potentiellement créé un peu de complexité mais ce n'était pas nécessairement le plus complexe parce qu'en fait bouger Java EE du giron d'oracle dans des projets open source de la fondation Eclipse c'est quelque chose d'assez énorme il fallait bouger les API les spécifications bouger GlassFish donc c'était 47 projets open source plus de 130 repo git 50 instances de build Jenkins 60 millions de lignes de code et aussi un truc qu'on a dû faire c'était créer une alternative au Java Community Process ce qui est quelque chose qui nous a bien occupé mais qui aussi constitue une de nos forces aujourd'hui parce qu'en fait ça nous a amené à créer ce qu'on appelle maintenant le Eclipse Foundation Specification Process donc on a notre propre process de spécification alors qui s'inspire de certaines choses qui se passaient dans le JCP mais qui en fait avait aussi vocation à régler certains problèmes du Java Community Process donc typiquement dans le Java Community Process c'était Spec First nous tout ce qui se passe on garde notre principe de Code First donc on attend d'abord d'une spec que ça démarre par du code des démonstrateurs etc ensuite une spec était dans le JCP vraiment le spec lead avait une très grosse responsabilité alors que on est maintenant dans un dans une approche beaucoup plus collaborative et ouverte et puis aussi les documents et les technologies compatibility kits ils étaient fermés alors que dans notre process ils sont open source enfin il y a deux sujets autour des implémentations de référence c'est à dire qu'il y avait une implémentation de référence alors que nous on a plutôt une ou plusieurs implémentations compatibles et puis le process de certification c'est un process de self-certification donc en fait quelqu'un qui veut être certifié j'ai carte à eux il vient il va il va venir passer les tests et en fait il va envoyer le résultat de ces tests et c'est ça qui lui permettra de prouver qu'il a il a qu'il est certifié son appel est certifié donc le process je vais pas le passer en détail parce que j'ai pas le temps mais en gros c'est une extension du process de développement avec Lips donc ça ça reste en fait un process qui est très basé sur un process de développement open source on fait un plan de développement on va faire le développement et puis on va avoir on va créer une une version finale de spécification qui va être sur laquelle il y aura un vote et en fait pour créer cette version finale de spécification il y a des choses qui il y a des documents et des qui sont open source et qui en fait changent un petit peu de licence parce qu'en fait il faut qu'on soit capable d'avoir une licence nous permettre de garantir le fait qu'on est sur une implémentation compatible donc un des éléments majeurs de toute cette histoire c'est qu'en fait les TCK sont devenus open source et donc les TCK ça veut dire que tout le monde tous ceux qui veulent faire des implémentations Jakarta aujourd'hui ils peuvent regarder le code du TCK ils peuvent aussi comprendre est-ce que c'est le TCK qui a un problème est-ce que c'est mon implémentation qui a un problème ils peuvent même envoyer un patch sur un test du TCK s'ils pensent qu'il faut patcher le TCK et en fait ça nous amène à avoir un certain nombre de projets qui sont devenus compatibles Jakarta et y compris des projets dont moi je n'avais jamais entendu parler donc on s'aperçoit je crois que l'année dernière on en a eu 5-6 nouveaux on s'aperçoit qu'il y a des organisations dans le monde qui font des serveurs Jakarta compatibles au-delà des usual suspects qu'on connaît qui sont les Whitefly Payara Open Liberty Glassfish Red Hat JBoss et Weblogic et autres donc ça c'est aussi quelque chose d'assez intéressant après voilà Jakarta vous avez potentiellement suivi comme on ne pouvait plus utiliser Java ou Javax dans les noms de namespace on a une approche qui a abouti avec la création de Jakarta IE9 qui était ce qu'on appelait l'approche Big Bang qui visait à migrer tous les namespaces vers Jakarta donc ça c'est fait c'est fini et en fait l'idée c'est que voilà Eclipse Glassfish 5.1 c'était la dernière version dans laquelle il y avait les namespaces Javax et ensuite le Glassfish 6.0 on est passé au namespace Jakarta et puis on a fait un peu de ménage sur les specs et après voilà là on a Glassfish 6.1 qui sort très bientôt dans lequel on va avoir le support de Java SE 11 et après les trucs vraiment plus sympas je dirais commencent c'est Jakarta E10 où là il va y avoir des innovations alors oui ça a pris du temps mais malgré tout on a aujourd'hui une communauté qui est qui participe qui organise des événements dans lesquels il y a des des milliers de participants qui est présente partout partout dans le monde et le prochain événement d'ailleurs c'est c'est le 31 mars ce sera un Jakarta One live stream Russian bon vraisemblablement il y aura du contenu en anglais mais aussi du contenu en russe donc c'est à vous de voir et et voilà c'est l'idée c'est aussi que ok c'est quelque chose qui est chez Eclipse et chez Eclipse on a des on a des entreprises qui sont membres mais mais aussi c'est possible et on on s'est débrouillé pour que ce soit complètement possible de de participer à Jakarta en tant qu'individu et on a même des individus qui participent à des specs comme de Jakarta donc voilà il suffit d'aller sur le site et de vous signaler de vous abonner au mailing list etc après juste quelques mots sur Eclipse Micro Profile ça avait démarré un peu avant Jakarta et bon je pense que vous avez aussi potentiellement entendu parler d'Eclipse Micro Profile l'idée c'est en fait d'offrir de créer des specs pour faire des microservices en Java en se basant sur certaines specs J2E et donc Micro Profile 4.0 c'est sorti pour Noël et vous voyez toutes les specs qui ont été intégrés il y a aussi un certain nombre d'autres projets qui sont autour de Micro Profile mais qui ne sont pas réalisés nécessairement avec les autres donc pour faire du réactif des streams du GraphQL etc et ça donne lieu et c'est là où c'est aussi intéressant c'est que ça donne lieu à pas mal d'implémentations et donc on retrouve cette idée finalement qu'on avait dès le début de J2E je dirais d'avoir aussi des choix d'implémentation différents autour de Steak dont voilà on a des choses qui sont plutôt sympas et voilà je crois que vous aurez bientôt une présentation de Quarkus ça fait partie je pense des implèmes qui implémentent Micro Profile et qui font parler d'elle et aujourd'hui on a ils ont aussi créé un Working Group parce qu'en fait c'est dans les Working Group qu'on propose la capacité de gérer cette propriété intellectuelle autour des process de spécification donc voilà il y a un certain nombre de membres qui font partie de ce Working Group donc le AdJug c'est le Jug d'Atlanta et c'est quelque chose qui est encore qui est encore en train de se mettre en place mais pour nous c'est vraiment cette idée c'est qu'on a des projets open source et j'y reviendrai chaque projet à ses propres caractéristiques et dans les Working Group on va au-delà et c'est là qu'on gère des spécifications enfin mon dernier point mon dernier point c'est en 2020 pour parler de Java c'est que Adopt OpenJDK a rejoint la fondation Eclipse et ça c'est c'est quand même cool aussi donc Adopt OpenJDK qui existe depuis depuis 2017 qui en fait a été créé pour pour fournir des binaires qui sont des binaires d'OpenJDK qui sont testés etc et et en fait Adopt OpenJDK donc est devenu un Working Group de la fondation Eclipse qui s'appelle Adoptium et je je pense que bientôt les gens iront assez bientôt les gens iront télécharger leur binaire leur JDK sur sur le sur le site web d'Adoptium donc pour nous c'est c'est aussi important ça fait beaucoup de choses qui en tout cas sont des éléments intéressants pour pour un Java User Group comme le ParisJug mais beaucoup de choses autour de de l'écosystème Java et Enterprise Java et donc voilà beaucoup de choses au-delà de l'IDE c'est aussi un élément important alors juste une conclusion et je crois que je vais rentrer dans le temps qu'on m'avait donné à peu près j'aurais mangé j'aurais mangé le temps des questions à mon avis ça sert à quoi une fondation Open Source les fondations Open Source ça sert à à fournir un environnement pérenne neutre de collaboration ouverte et donc je voudrais juste passer un tout petit peu de temps sur ce slide c'est que on peut faire de l'Open Source on peut faire du bon Open Source sur Giton et il y a des très bons projets Open Source ou sur GitLab ou d'autres endroits il y a aussi des bons projets Open Source qui n'appartiennent qu'à qu'à une entreprise qu'à une organisation mais je ne veux pas je ne veux pas rentrer dans la polémique parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse mais on l'a vu encore récemment avec Elastic et ils ont potentiellement des bonnes raisons d'avoir changé de modèle de licence ce qui est clair c'est que quand un projet Open Source appartient à une seule entreprise et qu'elle demande des CLA pour tous les contributeurs elle a la capacité à un moment donné de changer de modèle et oui la communauté elle a la capacité de forker si elle le souhaite mais malgré tout il faut juste être conscient de ça et le rôle là-dedans d'une fondation que ce soit la fondation Apache la fondation Eclipse ou d'autres le rôle d'une fondation c'est que nous on est une association à but non lucratif et notre mission c'est d'assurer la pérennité de nos projets et notre première mission c'est d'assurer la pérennité des projets et des communautés autour de ces projets et pour ça on apporte un certain nombre de services que je vous ai déjà décrits mais c'est vraiment ça la différence et pour terminer c'est mon dernier slide tous les projets chez Eclipse ils respectent ces trois principes qui sont fondamentaux et que à mon avis vous devriez rechercher dans tous les projets open source auxquels vous participez les principes de transparence d'ouverture et de méritocratie la transparence ça veut dire que toutes les décisions du projet elles sont retranscrites sur un forum ou une mailing list sur un des médias publics du projet donc les décisions sont publiques l'ouverture ça veut dire que tout le monde peut participer à un projet open source et la méritocratie ça veut dire que pour participer au projet on commence en tant que contributeur et puis pour être élu comme un committeur il faut avoir prouvé publiquement qu'on est un bon contributeur c'est à dire qu'on a envie de contribuer mais qu'on a aussi les capacités techniques et le temps pour contribuer et à ce moment là on se fait élire par les membres existants par les committeurs existants du projet voilà et ça c'est aussi ce à quoi on sert c'est que quand ce process quand ces quand ces principes de gouvernance ne sont pas respectés et bien nous on va notre rôle dans l'équipe de la fondation c'est aussi d'aller voir les projets et de leur dire en fait non là la façon dont vous fonctionnez ça ne convient pas et donc il va falloir changer ou alors il va falloir penser à changer d'endroit pour votre projet open source voilà j'ai terminé merci beaucoup ouais merci Gaël je pense qu'on a on peut quand même prendre des questions tu as un peu débordé ouais alors ouais alors il y a trois questions que j'ai retenues donc ah bon vous ne m'entendez plus c'est bon c'est revenu ok 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 écoutez j'espère que vous m'entendez la conclusion je crois c'était que pour démarrer NetBeam c'était potentiellement plus facile typiquement pour des étudiants etc mais que par contre Eclipse avait beaucoup plus de avait plus de capacité d'extension etc c'est honnêtement je pense qu'il faudrait relire un de ses articles mais je pense que si tu cherches sur sur Google ou ton moteur de recherche préféré NetBeans versus Eclipse tu vas trouver plein de gens qui ont plein d'avis sur la question et adopter un IDE tu sais c'est souvent c'est un petit peu c'est un choix personnel exact donc question suivante pourquoi il y a quelqu'un qui n'a plus de son il n'y a plus de son je ne m'entends moi je t'entends moi je t'entends ok non c'est bon donc question de de Ad Chastot alors Réal a parlé de la fondation Apache est-ce qu'il existe des particularités entre la fondation Eclipse et la fondation Apache hormis les projets sur lesquels elle travaille ouais on n'a pas exactement la même approche c'est-à-dire que chez Apache c'est plutôt une fondation dans laquelle les gens sont absolument à titre individuel même s'ils travaillent pour une entreprise ils sont censés ne représenter qu'eux-mêmes et donc c'est c'est plus une fondation qui veut travailler au niveau des développeurs alors que nous on a 1600 committeurs etc on les aime beaucoup et on essaie au mieux de les mettre en valeur etc mais on a cette particularité qu'on a aussi des entreprises qui sont membres de la fondation Eclipse et que on considère comme faisant partie de nos missions de connecter des entreprises entre elles et potentiellement de leur faire se découvrir leurs différents projets etc donc ça va certainement être un peu la différence principale entre la fondation Eclipse et la fondation Apache c'était clair comme réponse ou pas j'ai essayé de faire court je me suis rendu compte que j'allais être super long et du coup j'ai raccourci la fin moi ça m'allait ok ok dernière question avant de passer à Frédéric ouais donc question de Kahn donc j'étoile je pense que c'est c'est lui comment Jakarta II arrive à suivre et intégrer les évolutions du langage Java wow t'as le droit de dire je sais pas je sais pas faudrait tu sais quoi tu vas sur le forum de Jakarta II et tu leur poses la question ils seront très contents parce que comme dirait l'autre déjà un message sur le forum c'est déjà une lettre d'amour quand on fait de l'open source il faut apprécier les messages sur les mailing lists et sur les forums mais je pense qu'ils y arrivent bien je pense Gaël qu'une partie de la réponse c'est aussi que essentiellement la norme Java ou Jakarta c'est autour des API alors que essentiellement l'évolution du langage Java c'est au niveau du runtime en dessous donc c'est quelque chose qui a un impact à plus long terme alors qu'on ajoute le support ça se discute je pense que ça se discute parce que aussi dans la façon de décrire des API etc pour avoir suivi un petit peu des tutos macro profile par exemple ça évolue avec des annotations par exemple la manière ça peut être intégré ça peut différer ok merci Gaël ça dépend de vas-y allez ouais bah en fait ça on a plus de 90% de nos revenus qui viennent des cotisations des membres donc on a plus de 330 membres et en fait les entreprises qui sont membres payent entre 1500 euros par an pour une petite startup qui a moins de 10 personnes 5000 euros pour une petite PME et puis un grand groupe par exemple va payer 20 000 euros par an et s'il veut être membre stratégique c'est à dire avoir un siège de droit au conseil d'administration ils doivent payer 250 000 euros par an mais mais en fait comment on garde notre indépendance c'est que on n'est pas on a suffisamment de membres pour ne pas être dépendant d'un seul membre et puis on a aussi tout un cadre juridique nos statuts et toute notre gouvernance qui est fait pour que notre pour que finalement notre fonctionnement soit indépendant donc qu'est-ce que gagne tu peux je vais y répondre avant que tu me poses la question qu'est-ce que gagne un grand groupe comme IBM par exemple à être membre stratégique il gagne un siège au conseil d'administration mais ça ne lui donne aucune influence sur les projets c'est écrit dans les statuts que les projets la façon dont ils fonctionnent c'est cette façon là chaque projet est une sorte de petite entité indépendante l'influence l'influence qu'a le conseil d'administration de la fondation c'est de nous dire c'est de dire bah tiens ouais c'est une bonne idée de déménager en Europe ou ce serait une bonne idée d'investir dans l'IoT ou le Edge Computing et donc c'est plutôt ce genre de choses c'est plutôt des choix un peu stratégiques mais ce qui est super important c'est que les projets ils restent indépendants c'est très important